Bonjour Alexandre, bonjour Carole, alors merci de nous recevoir ici sur ton site de traitement des déchets. Est-ce que tu peux reprendre les bases et nous expliquer les différentes étapes pour avoir du compost au bout de la chaîne ? On a des déchets alimentaires, les déchets alimentaires c'est il y a beaucoup d'azote, il y a beaucoup d'humidité et c'est assez peu structuré. On va les peser, les surtrier, enlever éventuellement les bouts de plastique qui peuvent rester, qui ont été mal triés par les citoyens et par nos clients. On va les mélanger avec des déchets de bois, de carbone qui vont structurer le mélange et on va mettre les bactéries qui nous intéressent dans les meilleures conditions avec de l'azote, du carbone, de l'eau mais pas trop et de l'oxygène. Après on va avoir un compost qui est très jeune au départ, on va le laisser maturer, on va tamiser le compost pour avoir quelque chose d'une bonne granulométrie et pour pouvoir planter nos graines dedans et que les racines puissent bien rentrer dans le sol. Et ensuite on va, après avoir été tamisé, on pourra le livrer soit aux agriculteurs, soit en sac de 2 litres ou de 20 litres pour les particuliers. On va revenir sur la jeunesse du projet, vous avez commencé avec des sauts, des vélos et puis ça a pris de l'ampleur. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en action ? On est des jeunes parents donc on se pose forcément la question de dans quel état on va livrer la planète à nos enfants. Et puis il y a quelque chose qui est passionnant. En fait quand on regarde une poubelle au départ, ça paraît pas hyper intéressant. Quand on commence à s'y intéresser, on voit qu'on a un problème qui est immense. Les déchets, en l'occurrence les déchets alimentaires. On a des sols qui sont en dégradation extrêmement rapide. Aujourd'hui c'est 40% des sols dans le monde qui sont considérés comme dégradés. Donc un sol qui est dégradé ça devient un désert, faut quand même pas l'oublier. Et du coup cette matière qui aujourd'hui était largement incinérée ou enfouie peut devenir un compost pour enrichir les sols. Et donc c'est ça qui nous motive. Et puis ensuite c'est le geste de tri, le geste de compostage et une excellente entrée en matière pour aller beaucoup plus loin chez les citoyens. Donc c'est vraiment une bonne façon de démarrer une transition environnementale. Et vous avez décidé d'innover, vous collectez à cheval. Pourquoi ce choix ? On a décidé de collecter à cheval, non pas parce que c'est le moyen le plus efficace de collecter, mais parce que c'est le moyen le plus efficace de sensibiliser la population. Donc on a un cheval qui va passer dans un quartier de 10 000 habitants. Dès le jour 1, tout le monde sait qu'il y a quelque chose d'un peu exceptionnel, particulier, dans lequel il peut s'investir. Et c'est ça qui a fait qu'on a très vite atteint des taux de captation des déchets alimentaires très élevés, parce que tout le monde était au courant. Et puis il y a une envie pour les enfants, comme pour les personnes âgées, vraiment Keter, notre cheval, est devenue la mascotte du quartier de manière extrêmement rapide. Et du coup ça a donné vraiment une envie de participer au projet aux 10 000 habitants de manière très rapide. Et alors quels sont les autres projets à venir, ce que vous avez en tête ? Les couches culottes en France, il y en a 3,5 milliards qui sont jetés par an. C'est une tonne par enfant. Donc c'est considérable en termes de volume. Et on voit que dans la couche, il y a beaucoup de matières fertilisantes. L'urine et les excréments sont très fertilisants pour les sols. On ne le sait pas assez. Et aujourd'hui, on a des techniques pour fabriquer des couches 100% compostables, des plastiques compostables. Et on a des partenaires fabricants de couches qui nous ont livré les premières couches compostables. Donc l'année dernière, on a composté 40 000 couches. C'est encore très peu. Et aujourd'hui, on est soutenu par les services du Premier ministre pour ouvrir la première usine qui pourra en composter 10 millions. Qui arrive quand ? Là, on va dire qu'on pense ouvrir cette usine d'ici 18 à 24 mois, au mieux. Alors comme on parle de gestes, justement à la fin de ce reportage, à chaque fois, j'ai envie de savoir quel est le geste écologique que tu conseilles de faire à noter les spectateurs. Quel est le tien, Alexandre ? Alors je vais reprendre plutôt celui de mon collègue Vincent. Il parle souvent des 3 V. Le premier, c'est remplacer la viande par un régime végétarien. Le deuxième, c'est remplacer la voiture par le vélo. Le troisième, c'est remplacer les vêtements neufs par des vêtements vintage. Et quand on a dit ça, et c'est un moyen mnémotechnique plutôt efficace, on peut transformer assez vite son bilan environnemental. C'est très facile à retenir. Alors j'ai envie de dire, vraiment, merci beaucoup. Comme ça, il y a un V en plus. Merci Alexandre. Merci beaucoup.